bonjour les cousettes j'espère que vous allez bien je vous attends pour le live questions réponses autour des découpes de la pochette Lola parce que je sais pas si vous vous souvenez mais demain nous avons un live couture ensemble pour coudre le modèle donc du coup je vous avais proposé un petit temps questions réponses pour vérifier que vous avez bien découpé toutes vos pièces comme il faut et que vous êtes prête et prêt à coudre le projet alors bonjour tout le monde je vois que vous arrivez tranquillement j'espère que vous avez passé un bon dimanche et la fin de journée moi je suis très très contente de vous retrouver pour ce petit temps toutes et tous ensemble salut Cassandre ça va bonjour nadej alors je vous remonte le projet voilà donc c'est la pochette Lola donc cette version ici elle est matelassée c'est pas ce qu'on va faire bien salut Audrey nous allons les choses qui sont tombées pardon nous nous allons coudre la version sans la goutte comme je vous disais donc là la pochette que je vous propose est matelassée mais nous n'allons pas matelasser notre ouvrage nous allons coudre ensemble de manière plus classique mais en tout cas si vous avez question autour du matelassage je pourrais y revenir pendant les phases de couture alors j'espère que vous allez bien salut Elodie bonjour Séverine salut Hélène bonjour Pascal et que vous êtes prête salut Isabelle pour bonjour Stéphanie là le petit temps de questions réponses sur les découpes et j'ai aussi préparé mon matériel pour qu'on parle un peu de qu'est-ce qu'il faut prévoir pour coudre ensemble notre pochette je vois que vous êtes nombreuses et nombreuses ça me fait super plaisir bonjour Michel salut Adeline bonjour Gaëtan alors j'attends un petit peu encore deux trois minutes parce que j'étais en retard et ensuite nous avons vous mettre sur la table d'accord bonsoir tout le monde et j'ai préparé toutes mes pièces comme ça je vais vous montrer les découpes qu'il fallait faire j'ai découpé aussi les entoilages pour montrer quelle pièce est à entoiler bonjour Coraline bonjour Solange salut Marielle et du coup n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser pendant ce live d'accord donc je vais vous lire en même temps que je raconte un petit peu tout ce qu'il faut faire en tissu d'extérieur d'accord donc je vous montre la pochette qu'on va réaliser donc nous je rappelle qu'elle ne sera pas matelassé mais moi j'ai choisi ici c'était du cuir mais moi j'ai choisi du simili cuir pour la partie extérieure de l'ouvrage donc en fait le tissu qui se tient le mieux d'accord qui a le meilleur maintien et j'ai choisi un coton imprimé je vais vous montrer lequel salut Sabine et bonjour Claudine bonjour Isabelle et donc un coton imprimé en haut d'accord donc ça c'est le modèle que moi j'ai un petit peu un petit peu hacké mais je vous proposerai de le faire aussi pendant le live vous n'êtes pas obligé d'accord donc si on rappelle par rapport à la pochette normale ici moi j'ai rajouté un passepoil ici je voudrais que ça soulignait bien et j'ai aussi passepoilé le fond de la pochette donc je vous expliquerai pendant le live ce que j'ai fait bien sûr ce sera pas obligatoire si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le passepoil ou si vous n'avez pas envie de faire quelque chose de plus simple alors Caroline elle demandait ce qu'il y a encore des kits il y en a quelques-uns Caroline mais en fait j'attends de la sangle d'accord donc c'est ces sangles là qui sont plus fines j'en ai commandé beaucoup donc dès que je reçois mon colis j'ai de nouveaux coloris à vous proposer et donc il y aura un rasseur de kits mais je vous le dirai alors déjà moi je suis curieuse dites moi qu'est ce que vous avez choisi comme tissu extérieur est ce que vous êtes parti plutôt sur un simili et coton comme moi est ce qu'il y en a qui travaillent des tissus moins épais par exemple un coton d'ameublement du jean d'accord vous n'êtes pas obligé de prendre du simili comme là qu'on soit d'accord en fonction de votre niveau vous faites comme vous voulez donc dites moi un peu les matières que vous avez choisi en attendant je vous remontre l'eau là ça lui dit du bord de la plage à Narbonne donc le dos voyez il est en simili ou cuir pareil devant on a ici une large bande de coton imprimé merci cassandre et dedans nous avons une poche d'accord donc ici la poche pareil je vous proposerai deux variations parce qu'ici c'est un cuir donc j'ai gardé voyez le l'envers du cuir la fleur du cuir qui est très très jolie et donc j'ai juste orné d'un passepoil pour faire une finition en haut ok coton croûte de cuir ça va être chouette dis donc nadège et je vais vous expliquer l'option pour en fait doubler la poche avec un coton si comme moi vous avez utilisé un simili qui est pas très très joli au dos claudine je vais faire pareil que toi claire ce sera du jean alors claire si tu utilises du jean vérifie qu'il a une bonne tenue qu'il est pas trop épais non plus s'il est très fluide je conseille de l'entoiler sinon tu n'auras pas besoin oui oui angélique à chaque live donc là c'est le live des découpes d'accord à chaque live il y aura le replay de disponible donc sur ma page facebook et je vais le relayer sur ma chaîne youtube vous verrez je vais vous faire aussi sur le blog je vous rappelle l'adresse du blog blog.dodinette.com je vais vous faire un article spécial et je vous mettrai tous les replays donc si vous avez loupé une session vous voulez en revoir une autre hop il suffira d'aller sur le blog vous pourrez défiler sans problème il n'y aura pas de limite dans le temps ça c'est important coucou de guyane super alors hop donc je lis ce que vous me dites pas mal de simili et coton ameublement toile des cotons pour brigitte très bien super coucou d'audinette mais salut marielle alors jean récupéré avec résille jeanine c'est une bonne idée simili cuir et coton pour katie alors hop bonsoir à celle qui arrive simili votre kit mariangèle bah parfait donc on va voir le même type de simili ensemble coucou chela alors tu penses que tu vas l'entoiler clair ça dépend du maintien qu'il a effectivement s'il n'est pas hyper épais je te conseille de l'entoiler parce que sur cette pochette là par exemple comme j'ai matelassé j'ai de la ouate là vous n'allez pas avoir de boîte donc soit tu entoiles ton jean soit tu es à l'aise et tu peux mettre de la ouate entre les deux avant un meilleur maintien c'est vraiment comme tu veux salut farida ok alors anthony simili cuiré coton parfait je vous rappelle les points techniques donc dans ce qu'on va avoir on va avoir que du point droit d'accord on va avoir quand même de l'arrondi ici et de la pose de passepoil donc ce qu'on fera première étape donc premier live demain à 18h15 on commencera par en fait la partie bas de pochette qui n'a que du point droit et pas d'arrondi ce sera plus facile pour se faire la main si vous n'êtes pas habitué utiliser des tissus épais et ensuite on s'occupera du rabat comme ça on aura un peu bien pris en main notre machine et ce sera plus facile pour vous que de démarrer directement par un arrondi marie thérèse je viens bientôt à dijon à la rentrée donc au niveau technique nous avons ici un bouton de pression magnétique je vous réexpliquerai comment le poser d'accord on va créer ici des petits passants pour venir clipper notre sangle et on verra aussi comment poser un rivet à partir d'une pince alors j'ai vu passer une petite question je vais la relire mais vous allez très très vite dans les réponses alors beaucoup de simili parfait alors katia qui dit je n'ai jamais travaillé simili et je débute le liège peut être plus facile oui il peut être plus facile après ça dépend de ton niveau c'est à dire que si tu habitué à poser du passepoil tout ça tu as déjà travaillé un petit peu d'épaisseur je pense que tu peux t'en sortir en simili mais peut-être oui essaye peut-être un liège pour commencer et ensuite tu feras un simili de toute façon ce que je vais faire demain je vous réexpliquerai les réglages pour travailler le simili cuir d'accord donc là je vais vous expliquer les pieds le type d'aiguille le type de fils tout ça comme ça pour demain vous serez prête et prêt et demain je vous réexpliquerai les réglages de la machine une tension de fils etc si vous êtes débutante ou débutant sera plus facile pour vous alors je lis vos commentaires ok tout pareil coucou alors linda si tu es très débutante observation pas de problème et peut-être que tu peux utiliser si tu veux un coton d'ameublement d'accord c'est un coton un petit peu épais un petit c'est ou un jean je pense que c'est plus facile mais en tout cas bienvenue dans ton observation avant de te lancer le simili carrière et fin et souple wikati et c'est une bonne option je pense hop alors on y va comme vous êtes tout et tous là je vais vous montrer donc je vais répondre à ta question aurélie combien de centimètres pour la sangle tout ça donc ce que je vais faire je vais tourner le téléphone d'accord voudrait t'inquiète pas j'ai la même machine que toi sera facile pour toi et je vais vous montrer les pièces donc il y avait une question je ne sais plus ton prénom je crois que c'est marion katia mais je mélange donc le centimètre de la sangle donc moi j'ai choisi une sangle d'accord très fine qui fait un centimètre parce que je voulais pour l'été quelque chose d'assez fin salut josette ça va alors si vous ne trouvez pas de sangle fine parce que c'est pas forcément évident d'en trouver vous pouvez partir sur une sangle plus épaisse il y en a de deux centimètres c'est bien plus facile à trouver mais à ce moment là attention donc pour tous nos accessoires de sang que je vous les montre hop nous allons avoir de d'anneaux demi rond d'accord pour venir accrocher la sangle ici et de mousquetons tournants donc si vous avez une sangle plus large 2 cm prenez des accessoires de centimètres d'accord ça c'est un centimètre adapté c'est pas embêtant d'avoir une sangle plus large bonjour alexia sinon autre chose on finira par la sangle donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas votre semble tout de suite c'est pas dramatique ce qu'il vous faut absolument par contre c'est ces petits passants là d'accord je vous ai dit une bêtise d'ailleurs je viens de vous dire deux centimètres deux centimètres c'est pour cette partie là non comme elles feront un centimètre garder des deux mirons d'un centimètre et c'est cette partie là d'accord que vous prenez en deux centimètres et la boucle de réglage mais ce que je vous disais c'est qu'on va d'abord coup de notre pochette et poser ces parties là je vous montre la sangle on la fera tout tout à la fin voilà donc si vous n'avez pas votre sang c'est pas dramatique on peut faire notre pochette la préparer et vous travaillerez la sangle à la fin du live dans les jours suivants c'est pas du tout un souci voilà bonjour arlette j'ai vu passer une autre question est ce que c'est un nouveau modèle non ce n'est pas un nouveau modèle c'est la pochette lola là je les fais sans la goutte d'accord ce patron vous le trouvez en promo jusqu'au 14 juillet ou 15 ou 15 juillet je crois parce que c'est notre patron du mois du challenge couture été et donc on va le coudant ensemble si c'était une question que j'ai vu passer alors on y va vous êtes prêtes et prêts là je vais tourner ma caméra donc je vais la déplacer et je vais me mettre hop là sur mon plan de travail alors tac je vous envoie vers le plafond deux minutes voilà donc j'ai calé mon pied désolé j'essaye de pas faire trop d'un coup à plat donc là est ce que je peux trouver tous les accessoires dans la boutique nadej non tu peux trouver des kits complets si tu veux et comme je disais au début du live là j'ai peu de coloris mais j'attends beaucoup de coloris de sang donc va y avoir un réassort dans la semaine voilà mais en tout cas je peux pas vous proposer les accessoires après les accessoires on peut les trouver chez d'éco cuir qui est tous les accessoires de sangles même de la sangle d'ailleurs d'accord et il y prend même assez vite donc si vous commandez aujourd'hui je pense que ça ira pour la sangle magali ou bien sûr que tu peux mettre autre chose en fait il faut que tu partes sur ce qui t'inspire la sangle on la met en dernier donc on peut vraiment varier les plaisirs donc je vous montre moi les tissus que j'ai choisi moi j'ai choisi ce simili cuir ah je vais vous mettre un peu de lumière j'ai l'impression qu'il n'y a pas une super lumière voilà donc ce simili cuir canard que je viens de recevoir c'est une nouveauté que je trouvais très jolie et je vais vous montrer une pièce plus grande je l'ai assorti avec ce coton là sur lequel je craque complètement cliquer sur la boutique d'ailleurs et voilà qu'ils vont aller très bien ensemble je pense donc vous avez vu je reste dans les bleus et moi j'adore le bleu c'est vraiment un petit péché mignon donc voilà donc au niveau des découpes on va commencer par le simili donc en simili cuir ou tissu d'extérieur pour celles qui travaillent le jean d'accord vous devez découper le corps de pochette pc deux fois donc la voyez up dans le tissu extérieur j'en ai deux donc ça vous le découper deux fois ensuite vous allez avoir la partie inférieure du rabat donc une fois donc la partie inférieure du rabat je vous la montre sur l'ouvrage cousu c'est celle ci ok si tu n'as pas fait et des coupes par lettre ce n'est pas grave tu peux regarder ce live et ça va t'aider à peut-être choisir tes tissus et faire tes découpes ensuite tu as encore 24 heures pour les faire puisqu'on coûte demain donc ne t'inquiète pas donc la partie inférieure du rabat est ici si vous voulez imaginer un modèle avec deux cotons par exemple c'est possible mais en toi les biens aussi le coton du bas c'est important sinon vous n'aurez pas vraiment une bonne tenue donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions je vous lis en même temps donc cette partie là et pour la dernière pièce de simili je vous la montre donc on a celle ci d'accord corps de pochette corps de pochette ici partie inférieure du rabat et il y a dedans là vous avez la poche aussi donc la poche c'est la pièce je crois et c'est ça ici et là j'ai deux options pour vous donc c'est la pièce de poche vous avez vu j'ai mis une petite annotation là j'ai marqué plus 1,5 cm pour la doublure je vais vous expliquer pourquoi voilà j'ai pas tous vos commentaires qui s'afficher si je pense donc on a la pièce de poche donc une fois dans le simili cuir d'accord voilà et après vous avez deux options soit vous allez venir avec la pièce b faire un petit biais on fera ensemble elle n'est pas du tout fait c'est normal et hop quand il sera cousu ça donnera à peu près ça sur le haut de la poche mais à l'intérieur de la poche vous aurez l'envers du simili donc c'est très joli sur du cuir qu'on soit d'accord mais sur un simili c'est pas forcément très beau de voir l'envers du tissu donc soit vous partez sur cette option et à ce moment là il vous faut la pièce de poche p et la bande de biais bébé voilà soit vous voulez la doubler avec un coton et je vais vous montrer pendant le live une de mes astuces pour faire quelque chose de joli c'est à dire que vous le découpez aussi dans le coton donc c'est pas indiqué sur le sur le tut sur le patron ce n'est pas indiqué ça c'est une astuce à moi alors j'espère que vous mettez pas trop de commentaires parce que j'en vois pas défiler donc j'espère que je loue pas vos questions moi j'ai découpé la pièce p mais j'y ai rajouté un centimètre et demi en hauteur voyez hop vous découpez la même pièce mais vous rajoutez un centimètre et demi ici qui va nous servir à assembler et avoir aussi un petit l'utiliserait sur le haut de poche donc si vous travaillez simili ou le jean et que l'envers de votre tissu n'est pas très joli moi je vous conseille cette technique c'est ce que je vais vous montrer pendant le live mais bien sûr je vous expliquerai aussi celle ci avec la bande de biais pour celles qui travaillent le cuir ou qui ont envie d'avoir l'envers visible d'accord hop alors voilà donc celle de défilé parce que je vois pas vos commentaires j'ai l'impression qu'il ya un petit bug j'espère que je loupe pas tout donc une fois qu'on a fait ça la pièce de poche c'est fini pour les pièces en simili cuir d'accord donc on va passer aux parties en coton et vous allez voir j'ai aussi découpé l'antoilage que je n'ai pas thermocollé parce que je voulais vous montrer donc nous avons la pièce de fond de pochette fp qui correspond en fait à cette pièce là d'accord parce que la pochette lola en dessous elle a un empiècement en coton ou tissu vous voulez pour et aussi même mettre un enduit ça peut être très joli et puis ça peut rendre quelque chose ça peut rendre le fond imperméable aussi donc le fond de pochette et là ok donc j'ai besoin d'une pièce en coton et j'ai besoin aussi de la même pièce en entoilage alors est ce que si le jean n'est pas trop épais il faut l'entoilé latifa je pense que oui si ton jean est vraiment très fluide il faut que tu l'entoiles parce que tu vas voir qu'on a juste un coton et le tissu extérieur aussi la pâte tenue je pense que tu vas voir une pochette très molle après ça peut faire un effet moi je te conseille quand même de l'entoilé donc voilà vous retrouvez en les informations ici en tissu en coton une fois dans l'entoilage je vous explique comment toi les vautis si vous ne savez pas faire mais je pense que la majorité vous le savez oui je vois pas ton prénom sin je crois non frine tu peux utiliser du jean il n'y a pas de souci mais s'il n'est pas épais il faut que tu l'entoiles donc pour entoiler une pièce je vous explique ça on met sur l'envers la pièce en coton et notre entoilage j'espère que vous allez voir il a un côté voyez celui-ci qui est brillant ça c'est le côté qui possède la colle l'autre côté est mat donc vous allez venir mettre la partie brillante contre l'envers de la pièce je vais mettre comme ça en hauteur vous verrez peut-être mieux mais hop donc je viens me positionner comme ça j'allume bien les bords de ma pièce je vérifie que la partie qui brille est bien contre le coton d'accord et là je viens avec mon fer à repasser doux sans vapeur thermocoller la pièce donc je me déplace d'accord donc j'appuie j'attends un peu je tamponne un peu je me déplace je me déplace je repasse pas comme ça parce que je risque de former du pli du décalage voilà audrey si tu n'as plus l'entoilage tu as encore tout demain pour en pour en trouver on est lundi les merceries normalement elle devrait être ouverte ou alors changer peut-être les matières voilà donc ça c'est la pièce de fond de pochette donc coton entoilage et pour demain il va falloir déjà entoiler vos pièces pour gagner du temps parce que vous allez voir c'est un ouvrage qui est un peu long à coudre enfin en tout cas en live parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire donc du coup je vous demande d'entoiler les pièces avant christelle tu peux utiliser du liège à la place du simili y'a pas de problème fanny bonjour si on double la poche avec un coton doit-on faire le biais si tu utilises ma technique comme je disais tout à l'heure d'agrandir ta pièce de poche n'a pas besoin du biais c'était celle ci ma pièce de poche en fait j'ai utilisé le gabarit p je l'ai aussi coupé dans un coton et j'y ai rajouté un centimètre et demi en hauteur si tu utilises cette technique tu n'as pas besoin du biais parce qu'elle va venir doubler la poche hop alors je lis vos questions ok parfait et à place du simili gale où tu peux utiliser du liège christelle pardon et je pense que ça va être même très très joli donc le fond de pochette c'est ok qu'est ce qu'on a encore comme pièce on va avoir la pièce de doublure donc c'est la pièce s'appelle D et on la découpe deux fois dans le coton ok et c'est une pièce qui doit être un poilé donc il faut aussi deux pièces d'entoilage moi aussi d'ici là j'entoilerai mes pièces avant le live d'accord donc chaque pièce d'entoilage va sur la pièce D d'accord vous entoiler les deux voilà ça c'est bon ensuite il nous reste deux pièces encore on va avoir cette pièce si c'est la partie supérieure du rabat psr partie supérieure du rabat une fois dans le coton une fois dans l'entoilage voilà et donc ici je vous la montre c'est cette pièce qui est là donc ce que je vous conseille en fonction de votre motif c'est de venir viser pour avoir le motif qui vous intéresse par exemple moi ce motif là d'ailleurs qui est sur la boutique il est il n'est pas régulier moi je voulais vraiment ces deux fleurs là donc je me suis mis sur mon coton d'accord sur l'endroit et j'ai visé avec ce gabarit ce qu'il faut savoir si vous avez un motif particulier rose si tu utilises assez le suédine doit-on l'entoilée si elle est là du maintien tu n'as pas besoin ça va dépendre de ta suédine en tout cas si tu utilises de la suédine tu n'as pas besoin de doubler la pièce de poche parce que si elle est double face ça peut être très joli donc ce que je vous disais partie supérieure du rabat si vous voulez vraiment viser un motif d'accord vous vous mettez sur le coton et vous détourer à savoir qu'on va avoir ici une marge de couture d'assemblage de 1 ici et de 1 ici remarque sur les côtés aussi c'est à peu près la même chose donc s'il ya un motif auquel vous tenez absolument sur cette pièce ne venez pas le mettre tout au bord ni sur les côtés d'accord vous le centrez bien pour avoir tout votre motif sur votre pochette oui la mousse sur esi et peut être une très bonne idée mais attention aux épaisseurs si vous arrivez à coudre de l'épaisseur ou pas alors peut-on à la place du côté utiliser de la viscose à place du côté j'ai pas compris je pense que tu as une faute de frappe je pense quel entoilage karine moi j'ai utilisé de la h 250 donc c'est un entoilage qui est non tissé mais tu peux aussi utiliser de la g 700 alors je regarde attends à côté de moi si j'en ai pour te la montrer non j'ai pas de g 700 ouverte la g 700 c'est un entoilage qui est tissé et qui va moins cartonné la h 250 elle va apporter un côté très rigide aux pièces la g 700 elle va plutôt suivre le tissu donc les deux vont très bien après tu vois ce que tu as la maison d'accord n'achète pas forcément exprès n'hésite pas à poser des questions sur le groupe d'entraide et moi je répondrai quand je passe alors je n'ai coupé qu'une fois la partie des oui alexia il t'en faut deux donc borne supérieure du rabat voilà coton entoilage une fois ok et je répète faut que vous entoiliez toutes vos pièces pour demain là je vais pas le faire avec vous mais voilà il faudra le faire et nous manque une pièce pièce intérieure du rabat donc c'est celle ci d'accord attention petite astuce je sais pas si je l'ai mis dans le tuto c'est qu'il faut la découper comme ça si vous voulez avoir le motif dans le bon sens alors c'est un peu traître sur ce que c'est à l'envers du coup donc je suis désolé pour ça je me suis rendu compte de l'erreur tout à l'heure donc si vous avez vraiment de sens de motif vous voulez découper comme ceci si vous en fichez peu importe donc hop ça donne ceci d'accord donc c'est cette pièce qui sera là hop et on la découpe une fois dans le coton et une fois dans l'entoilage aussi et la petite astuce ici c'est que vous avez un emplacement à marquer d'accord donc je vous montrerai demain mais si vous voulez prendre de l'avant vous entoiler cette pièce là hop vous positionner le gabarit dessus et ensuite à l'aide d'un crayon textile moi j'avais fait un petit trou déjà je vais vous montrer pas du tout sorti mon crayon textile je viens à peu près à peu près au centre du rond d'accord marquer mon tissu voyez au travers comme ça avec un crayon textile je me fais un petit repère au centre du rond si vous ne l'avez pas fait on le fera demain il n'y a pas de problème alors je lis vos messages voilà c'est exactement ça karine pour l'entoilage voilà donc là c'est on a découpé toutes les pièces donc il n'y a pas de pièces en plus après il ya la pièce à j'ai oublié de vous montrer s'il ya une pièce encore après si vous faites la pièce en forme de gouttes ici d'accord qui va dessus normalement je vais pas le faire pendant le live pour changer un peu vous avez la pièce en forme de gouttes à découper dans le simili ou le cuir et la pièce qui va dessus de décoration normalement vous avez deux petites pièces en plus et au niveau des découpes j'avais oublié celle ci d'ailleurs que j'ai pas mis de nom sur le patron d'accord donc ça c'est les pièces qui vont nous servir à créer ces petites lanières amovibles en fait parce que la pochette lola vous pouvez aussi l'utiliser comme pochette et venir à cacher ça à l'intérieur et vous avez une pochette qui se tient à la main c'est pour ça que je les faites en coton donc vous avez deux pièces comme ça à découper qui vont nous servir ensuite à créer les petites languettes alors je vous conseille plutôt en coton que vous allez voir c'est un peu délicat donc c'est mieux d'avoir un tissu quand même qui se repasse facilement et qui se replie facilement voilà donc au niveau des découpes c'est ok on a terminé je vais vous montrer aussi ce qu'on va avoir besoin d'autres vous allez avoir besoin du fermoir magnétique d'accord qui va nous servir je vais vous remontrer sur la pochette si vous ne savez pas en poser pas de panique on le fera ensemble donc il n'y a pas de problème hop arlette vous trouvez tous les accessoires de type bouclerie tout ça chez déco cuir il y en a et il livre assez rapidement donc voilà il est là le fermoir magnétique voyez hop qui sert à fermer la pochette une ferme en magnétique quand vous en commandez un il ya plusieurs parties d'accord donc vous devez avoir une partie mâle ou celle qui avait quelque chose qui dépasse la partie femelle où ça s'emboîte dedans et de rondelle voilà il doit être comme ça votre fermoir magnétique au niveau de la bouclerie vous allez aussi avoir besoin de deux passants demi rond s'ils sont ronds les vôtres c'est pas dramatique en d'accord c'est juste ici pour venir accrocher le mousqueton tournant d'accord pour venir l'accrocher dessus si il est rond s'il est autrement c'est pas grave vous faites comme vous pouvez parce que ces formats sont pas faciles à trouver mais moi j'ai acheté les miens chez déco cuir en tout cas voilà cela le matériel il vous faut deux mousquetons tournant donc ça c'est les petits mousquetons qui vont se trouver au niveau de la sangle donc c'est cela qui doit avoir la même largeur que la sangle c'est à dire que si vous utilisez une sangle plus large il va prenez un mousqueton dans lequel ça doit passer tu peux magali le fermoir peut-il être à coudre je pense que oui après comme j'en ai pas ici je pourrais pas expliquer comment mais si tu peux si tu sais le faire oui tu pourras le coûte sans problème donc voilà et là il vous reste alors ça c'est la boucle de réglage c'est si vous voulez que votre sangle soit réglable alors là j'ai pas la même boucle elle est moins intéressante celle ci c'est pour ça que j'avais changé pour celle ci si vous n'avez pas de boucle et que vous n'avez pas qu'elle soit réglable ce n'est pas grave c'est à dire que vous mesurez la longueur de la sangle vous mettrez juste de chaque côté les mousquetons et ce sera réglé d'accord vous pourrez mesurer sur vous ça aussi c'est pas un problème ça c'est un peu en option il va vous falloir des rivets d'accord moi j'ai pris un petit sachet je vous montre les rivets vont servir mais ces rivets c'est en dernière étape à venir ici rifter la sangle donc ça si vous ne l'avez pas pour demain ni mardi c'est pas grave parce que je pense que on finira dessus mardi ou même peut-être mercredi donc si vous commandez maintenant il est possible que vous soyez livré moi c'est des rivets de chez déco cuir et je vais les poser hop avec la pince pose rivet alors certains rivets se posent en marteau donc regardez bien si vous utilisez cette pince là il vous faut des rivets double calotte ça c'est un peu technique mais vous verrez sur le site de déco cuir vous trouverez l'information après si vous avez d'autres types de rivets il n'y a pas de problème tant que le rivet passe sur la sur la sangle d'accord voilà pour le matériel il va vous falloir aussi de la sangle donc moi j'ai mis 1m40 pour qu'elle soit réglable bon sachant que je suis petite moi je vais la raccourcir mais voilà 1m40 j'ai mis pour à peu près tout le monde ma largeur c'est 1 cm comme je disais si vous avez quelque chose de plus large ce n'est pas grave tant que vous adaptez les accessoires vous allez avoir besoin aussi de deux petites chutes de simili ça ce sera pour renforcer notre fermoir la aimante est d'accord pour venir le renforcer l'emplacement donc dans vos découpies il vous restera forcément un petit bout donc mettez les de côté bonjour sabine donc ça c'est pour toute la bouclerie donc là la bouclerie tout ça c'est ok si vous avez des questions dites moi je vous réponds avec plaisir et on va passer au matériel ça donc matériel il va vous falloir un accessoire pour poser les rivets d'accord moi j'utilise cette pince là mais il ya aussi de vous pouvez les poser au marteau ça dépend des rivets vous allez avoir besoin d'un cutter pour inciser mais vous pouvez aussi utiliser votre découvite ça ce sera pour la partie on va venir inciser pour mettre le fermoir magnétique d'accord et si vous utilisez un cutter il va vous falloir un un tapis de découpe mais sinon vous pourrez utiliser un tout petit ciseaux il n'y a pas de problème moi je mets un coup de fil parce que je vais couper mon fil même si ma machine coupe automatiquement comme ça je n'irai pas trop vite par rapport à celles qui n'ont pas cette option voilà je vous conseille un outil de mesure donc ça c'est un réglé aussi chez des cocuirs j'utilise tout le temps que j'aime beaucoup il va vous falloir du fil assorti au tissu bien évidemment donc celui ci c'est un tissu made in france que j'avais trouvé chez tissu les ursules alors en termes de teintes il est un tout petit peu plus clair mais je pense que ça devrait aller alors utiliser un fil de qualité d'accord gutterman c'est très bien celui ci aussi est très bien mais je vous déconseille d'utiliser par exemple un fil que j'aime beaucoup celui ci donc ça c'est un fils plutôt de broderie de base je vous le déconseille si votre tissu épais parce que le fil risque de casser puisqu'il n'est pas fait pour ça mais bon moi j'ai réussi sur mon ouvrage mais voilà utiliser vraiment quelque chose de qualité je pense ça vous évitera d'avoir de la casse et de renfilé des pinces de couture je vais utiliser ça et en option si vous en avez ou n'en n'avez pas moi je vais utiliser pour m'aider demain du mesquine tape mais si vous n'avez pas un petit morceau de scotch ça ira très bien qui l'explique c'est pour ici quand on va mettre ces deux parties ensemble pour venir accrocher ces deux pièces ensemble sans avoir à mettre une épingle pour faire qui ferait un trou dans le simili donc voilà je ferai un petit coup de up mais ce qui me tape le temps de coudre ça va bien se passer aussi au niveau du matériel il vous faut du passepoil d'accord donc moi j'ai choisi celui ci parce qu'il va aller avec ma sang qui n'est pas de la même couleur que mon simili pour la quantité je vous conseille de regarder sur le patron vous avez le patron normalement là je n'ai pas coupé je vous avoue et en termes de passepoil voilà ça c'est un atelier créatif c'est très vite le bazar chez moi en termes de passepoil dans les fournitures incluses dans le patron vous avez juste celui ci d'accord moi je vais vous proposer l'option de rajouter ici et d'en rajouter ici vous n'êtes pas obligé mais sachez que si vous voulez faire ça il vous en faudra un peu plus parce que dans le patron c'est juste le tour du rabat qui est inclus voilà donc ça c'est le matériel pour notre machine à coudre je range un peu je décale en vrai parce que je ne change pas vraiment plusieurs options pour les pieds j'avais envie de vous en parler donc si vous posez du passepoil bonjour stéphanie il va vous falloir un pied pose fermeture ou pose passepoil donc celui ci c'est pose fermeture bonjour blandine si vous ne savez pas poser du passepoil on le verra ensemble d'accord donc on commencera je répète par le bas de la pochette je vous expliquerai comment poser le passepoil donc il vous faudra un pied bonjour catherine pose fermeture éclair ou pose passepoil le pied classique donc ça tout le monde là d'accord il va vous servir et si vous travaillez le simili je vous conseille soit un pied téflon ou le pied téflon à roulettes dont je vous parle tout le temps qui va être très très bien pour m'aider à passer les épaisseurs si le vôtre n'a pas de roulettes il n'y a pas de souci le pied téflon il va permettre d'éviter que le simili n'adhère au pied de la machine d'accord donc si vous utilisez du simili ça peut être pas mal et je voulais sorti mais je vais pas m'en servir je voulais vous montrer ça c'est un pied double entraînement qui peut remplacer le pied téflon si vous n'en avez pas et donc que le but bonjour kathy de ce pied là c'est pour les tout ce qui est épais d'accord il va venir s'accrocher sur le pied presseur cette partie là elle va être au niveau de la tige qui tient l'aiguille et à chaque fois que je vais faire donc ça on imagine que mon doigt c'est l'aiguille d'accord donc à chaque fois qu'elle va monter ou descendre elle va venir ici activer des dents qui vont en fait transporter le tissu donc mon tissu en ouvrage il va être pris entre ces dents là et les dents de la machine voilà moi je m'en servirai pas mais je vous le montre parce que si vous n'avez pas de thé qui était fond comme celui ci et que vous avez celui ci mais vous pouvez changer il n'y a pas de problème voilà j'espère n'avoir rien oublié hop je vais vous faire revenir avec moi un petit coup hop voilà je préfère vous voir et oui il va vous falloir aussi votre machine à coudre voilà donc préparer aussi votre machine conseil votre fils préparer une canette c'est mieux et plus sympa bon chaud hop c'est mieux un la dame avec sa tête plus sympa donc voilà donc préparez votre canette d'avance hop je recalme mes pieds parce que je n'ai pas à sa place de d'habitude ça me perturbe voilà préparez vos pièces entoilez les surtout parce que demain je prendrai pas de temps pour le faire parce que j'essaye de tenir en un minimum de temps car il pourra pourra-t-on revoir le live en dit replay sur votre site oui carine en fait à chaque fois que je vais faire un live vous allez le la voir en replay sur facebook sur le groupe dédié le l'événement dédié au live d'accord il sera retransmis et sur le blog et je vous redonne l'adresse blog.dodinette.com je vais vous faire un article et au fur et à mesure je récupère les replays alors dans les deux trois heures qui suivent je serai pas direct je l'hébergerai sur ma chaîne youtube et vous l'aurez sur le blog donc pas de souci vous pourrez avancer entre temps si vous n'avez pas fini une étape pour revoir voilà coucou des îles parce que j'ai vu coucou de la guadeloupe coucou de l'île de la réunion je pense que vous êtes en décalage horaire alors dites moi si vous êtes avant après parce que moi je ne suis pas au fait des fuseaux horaires mais coucou bonjour d'irlande c'est top dis donc vous êtes un peu de partout alors au niveau de l'aiguille brigitte c'est une très bonne question au niveau de l'aiguille moi je te conseille d'utiliser une aiguille si tu utilises du simili une aiguille soit de 90 soit une aiguille spéciale jean si tu en as voilà celle qui pousse du cuir utiliser une aiguille spéciale cuir c'est important moi j'ai même pas regardé mes aiguilles mais voilà vous pouvez le préparer pour du jean l'aiguille de 90 suffira donc voyez en fonction que vous avez à la maison si vous n'avez pas d'aiguille spéciale jean franchement une de 90 ça devrait passer d'accord donc regardez un peu ce que vous avez pour adapter coucou de belgique ben dis donc bonsoir à toutes de la réunion est ce que vous êtes en vacances c'est ma question est ce que vous profitez de vos vacances pour coudre ça ça m'intéresse comme détail coucou de picardie et ben isabelle moi coucou d'île de france voilà la suisse aussi te dit bonsoir et ben merci laurent c'est adorable donc plus d'eux j'ai vu passer je redéfile vos commentaires ça va trop vite deux heures de plus à la réunion oui donc ce sera un live un peu de soirée puisque c'est 18h15 ici donc chez vous 20h15 mais ça va ça fait pas trop couture de nuit ça va ça va quand même 13 heures en guadeloupe ah oui c'est pas les mêmes heures alors je ne sais pas pourquoi casson dit non le pied double entraînement catherine va sur toutes les machines celui ci il faut que tu achètes le pied de la préférence vraiment le pied de la marque de ta machine ou moi comme c'est veritas c'est le pied veritas toutes les marques proposent un pied sauf si vous travaillez sur une machine lidl je pense qu'il faut utiliser un pied un peu peut-être classique vous savez sur amazon il ya des grosses boîtes de pieds en tout cas voilà sinon les autres marques elles ont toutes leurs pieds aussi alors en vacances dans le nord super vous êtes en vacances au coup de suisse je suis j'ai été en suisse il ya trois ans j'avais trouvé ça très chouette aussi a pas de vacances vraiment pas de vacances je travaille avec vous je coûte les vacances sera plus tard coucou de nice comme ça défile trop vite eh ben top jour de congé pour coûte ça c'est chouette pays basse l'héros et donc vous êtes de partout partout dites moi ce qu'il vous reste des questions sur les découpes ou est ce que c'est clair est ce que ça va pour tout le monde est ce qu'il ya des choses à revoir super tout le monde dit je suis là je suis là je suis là je suis en vacances coucou d'aubagne des landes ah je vais aller dans les landes normalement c'est prévu mais ce sera en vacances que je vous dirai pas parce que j'ai envie d'être un petit peu en mode off mais voilà qu'est ce que je voulais vous dire donc pour demain pensez à bien entoiler toutes vos pièces c'est important préparer vos machines préparer votre canette votre fils mettez votre aiguille d'accord tout est ok nathalie c'est parfait normandie aussi ok c'est va et du coup voilà donc pour demain on prépare tout si vous n'avez pas de votre bouclerie je vous rappelle c'est pas grave il vous faut au moins de faire moins magnétique et demain et ben super si c'est bien expliqué anthony je suis ravi demain on commence donc je vous rappelle par up la partie basse d'accord de la pochette et la doublure si on a le temps on démarrera le rabat mais j'en doute fort quand même mais on verra j'ai vu passer une question quand même up alors faut-il couper le simili au ciseau ou au cutter alors hélène ça c'est un gros dilemme idéalement c'est mieux de travailler au cutter quand tu as des formes simples par exemple rectangle tout ça ok je vous montre mon cutter à moi spécial j'en avais marge avait mal à force de couper l'équipe donc le mien est comme ça ok oui il a bien servi un ici il a des heures de roulage au compteur voilà donc moi j'ai un cutter qui est comme ça donc pour couper au cutter il vous faut une règle alors bien sûr je les ranger donc je vais pas pouvoir vous la montrer mais une règle transparente et on y va au bord mais je t'avouerai que moi je préfère les ciseaux largement donc chacun fait un peu comme il veut alors le premier ciseaux c'est que je suis pas toujours hyper nickel mais je vais te montrer mes ciseaux alors si je les trouve parce que j'ai fait mes découpes tout à l'heure et que bien entendu je n'ai pas rangé à ils sont là du coup moi j'utilise ces ciseaux là donc c'est fiscard aussi qui sont très bien qui sont pour les tissus épais et qui me permettent de ne pas utiliser mes ciseaux chouchou pour le coton moi j'ai deux paires de ciseaux voilà après j'ai envie de dire chacun fait comme il sent du manque des coupes sont bonnes il n'y a pas de problème alors je défile vos commentaires vous avez beaucoup parlé hop 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 alors coucou de mayenne peut-on remplacer le simili par du djinn en toilette oui oui sans problème blandine on l'a dit au début il n'y a pas de souci alors j'ai vu d'autres commentaires ah 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 hop hop vous parlez tellement vite alors j'ai vu passer alors peut-on remplacer le simili par du djinn en toilette bah oui mais je l'ai déjà vu ce commentaire je découpe aux ciseaux électriques pas mal au poignet alors lucette moi aussi j'ai une paire de ciseaux électriques sont là bas mais j'avoue quand c'est droit autant arrondi ça va mais droit j'arrive pas être nickel tout droit mais c'est une bonne idée y a-t-il assez de tissu pour doubler la pièce intérieure de la poche dans le kit pièce paix josette je pense que oui parce que dans le kit je vous ai mis la bande par le lèse et c'est exactement la même taille que j'ai utilisé pour faire mes découpes et j'en ai eu assez donc peut-être avant de découper dans ton kit dessine tes pièces et tu vérifies d'accord en tout cas comme on disait tout à l'heure la poche paix soit tu l'as fait de la même taille et on l'assemblera endroit contre endroit et elle va un peu réduire soit je vais te remontrer la pièce hop là elle est là donc la poche c'est celle ci d'accord c'est la pièce paix donc tu as dans le simili et moi ce que je te conseille de faire josette c'est de découper la pièce paix aussi dans le coton mais alors je te montre absolument que c'est un peu c'est un peu fluideur c'est pas facile mais de rajouter en hauteur là je t'ai montré en bas mais parce que en haut sinon ça va se plier d'accord de rajouter un centimètre et demi je pense que ce sera plus joli et c'est ce que je ferai demain mais normalement tu en as assez hop alors tout 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 alors à la place peut-on utiliser un tissu imperméable destiné à faire des vestes de pluie magali je pense que oui mais il faut que ton tissu il est quand même du maintien s'il est tout moutou fluide avec dedans du coton ça risque de faire une pochette très molle d'accord donc ça dépend du maintien que tu as attention aussi il faut que tu aies je pense un pied double entraînement d'accord ou piété fond parce que ça risque d'accrocher au pied de ta machine et si tu as envie de le faire tu le sens vas-y ça m'intéresse de voir le rendu ça peut être très joli vous avez pris le petit réglet de 1 lucide de 20 mais vous suivez tout ce que je vous raconte c'est celui-là oui sur d'éco cuir alors c'est le 20 j'ai aussi le très grand d'accord celui ci je l'aime bien c'est quand je dois vérifier mes marges de couture que je dois replier je trouve qu'il est pratique puis en plus il est enfin voilà il est gradé voyez ici d'un côté je sais pas si vous voyez c'est très près j'ai les centimètres là j'ai vraiment les petits millimètres voilà mais ça brille beaucoup hop les mesures des patrons ne correspondent pas au schéma de découpe quelques millimètres de différence arlette si c'est quelques millimètres c'est pas dramatique parce que quand je en fait si tu veux quand je note les tailles de patron j'arrondis donc voilà tant que c'est moi moins de 0,5 tout va bien peut-on utiliser le 6 millimètres fin de 2 centimètres oui isabelle sans problème il n'y a pas de souci hop merci marie cécile elle disait elle coupe pas encore mais c'est un plaisir de me suivre mais ça me fait très plaisir alors j'ai du mal à lire tous vos commentaires j'ai lu j'ai pas vu ton prénom je suis désolé est ce qu'il y aura un replay oui je répète vous aurez un replay de tout 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 donc si vous n'êtes pas disponible la première session à la deuxième qu'en partie c'est pas grave vous pourrez rattraper entre temps il n'y a aucun problème alors je vous lis est ce que je dois découper est ce que je dois découper les patrons oui arlette tu peux découper c'est à dire que ton patron quand tu l'as imprimé sur format a4 d'accord tu découpes le tour et ensuite tu fais les pieds tu découpes tes pièces ce que je propose après ce live je vais activer le replay re regarde parce que au début de ce live j'ai montré chaque pièce et j'expliquais ce qu'on découpe dans quoi ça va t'aider il y a t il assez de passepoil dans le kit isabelle il ya assez de passepoil pour faire cette version là d'accord le tour du rabat moi cette option là en plus c'est un hack en fait c'est pas prévu dans le patron je vais vous montrer comment faire donc si vous avez besoin vous voulez faire ça va falloir en rajouter un petit peu d'accord ce que c'était pas la version de base c'est moi que je suis parti dans mes idées de hack voilà sachant qu'en bas ici d'accord moi j'ai rajouté un passepoil ici il va falloir être si vous le faites quand on va le faire il va falloir faire très très attention au placement du passepoil et aux marges de couture pour que ça tombe bien parce qu'ici vous allez voir on va tomber nickel nickel plus l'angle à coudre c'est épais donc si vous faites cette option faut être à l'aise si vous utilisez du cuir pour les épaisseurs du je pense que du chimini ça passe mais il va falloir aller doucement pour assembler c'est parti là voilà vive les replay les replay elle dit perles tout à fait alors quelle quantité de passepoil ajouté pour la version à quai de lola chloé je ne sais pas je vais mesurer ça tout de suite on va mesurer ça à la louche d'accord parce qu'ici nous avons des marges de couture d'accord ici on a pas mal d'épaisseur du coup alors je te mesure ça vite fait ça je vais te dire donc pour le haut du rabat je pense que tu peux rajouter ici 26 cm et pour cette partie là je vais mesurer sur le patron pour cette partie là en bas c'est pareil 26 donc 26 trois fois d'accord parce qu'on va mettre un passepoil là là et en haut donc 26 trois fois voilà alors je fais le sac lola mais lolita j'écoute quand même les live oui gaël parce que en haut ici l'assemblage du rabat est identique donc il n'y aura pas de problème pour toi lolita en fait tu as une pièce arrondie ici et tu vas avoir un tour de sac à assembler d'accord donc ce que je te propose c'est de suivre effectivement de monter le bas de sac il est facile sur l'eau là tu n'auras pas de souci lolita pardon et comme ça pour l'assemblage final c'est tout pareil aussi donc c'est une bonne idée quels sont pour le fermoir alors isabelle pour le fermoir il n'y a pas vraiment de taille d'accord je vais te montrer ça moi je les ai fait plus grand j'ai coupé n'importe comment tant que en fait c'est à peu près c'est plus grand que ta rondelle d'accord donc deux fois plus grand que la petite rondelle du fermoir c'est pas obligé d'être carré ça peut être n'importe comment en fait ok et parce que on va ouvrir aussi les dents du ferme du du oui fermoir magnétique il y aura deux options soit on va venir les plier vers l'intérieur soit vers l'extérieur donc si comme moi là c'est dur de vous montrer mais je vais plier vers l'extérieur il faut que ces petites dents elles puissent être sur le simili pour pas abîmer donc moi ce que je te conseille fait un gros carré et ensuite tu vas le rajuster demain quand on le fera ensemble voilà alors est ce qu'il ya d'autres questions et non ça va je suis pas trop en retard dans mes réponses tout va bien bon bah top bon j'espère qu'il reste pas de questions si besoin oui je voulais vous dire si besoin le groupe d'entraide comme d'habitude les cousettes de dinette addict il va être actif et pendent va tous les jours donc si vous avez des questions spécifiques sur le la posez les sur groupe d'entraide je vais le dire aux modératrices d'accord je vais vous rajouter un thème parce que quand vous faites une publication vous pouvez choisir un hashtag vous allez voir dans publication sujet de publication quand vous publiez et je vais vous rajouter un sujet live lola comme ça tout sera au même endroit et vous retrouvez facilement les réponses voilà mais je vais le faire tout à l'heure et je le dirai aux modératrices aussi comme ça sera plus facile parce que dans l'événement vous ne pouvez pas poster pourquoi parce que la dernière fois en fait j'ai des gentils marabouts qui sont venus me poster plein de choses et j'ai passé des heures à les enlever donc maintenant dans les événements on ne peut plus poster voilà c'est pour ça je n'aurai pas les anneaux demi cercle je peux faire comment jennifer donc ce sera plutôt pour mardi si tu as de la bouclerie autre chose même si c'est rond quoi que ce soit utilise le il faut juste quelque chose en fait qui puisse venir tu vois entre les passants comme ça donc là j'ai mis ça faut juste voilà si si tu as quelque chose de rond ou autre chose tu peux sinon tu avances l'ouvrage et tu ne montrera pas ta pochette tu suivras les étapes et tu la montra quand tu auras mis cette partie là super stéphanie je suis ravie que tu te lances c'est top top un de mes kits donc moi j'ai trop hâte parce que vous avez été nombreuses à le commander de voir vos créa à partir des kits parce que quand j'assemble des tissus j'ai toujours envie de voir ce que ça donne donc je suis trop contente et puis les autres j'ai aussi envie de voir ce que vous allez faire ça c'est top oui karine question faut-il acheter le patron oui il faut acheter le patron donc les live ils sont tous gratuits donc un cours de couture de plusieurs heures je pense six heures voire peut-être plus on verra on va faire en fonction de comment on avance et le patron est en promo à l'occasion du challenge donc il est à 3 euros 20 donc ce qui te fait 3 euros 20 pour un cours de couture voilà donc je pense que ça va c'est c'est sympa dans l'idée et puis d'être ensemble mais donc le patron c'est sur boutique.dosinet.com qu'il faut l'acheter réutiliser les anneaux porte clés perles ça peut ça peut aussi être une bonne idée tout à fait hop il n'y a plus qu'à comme elle disait marianne exactement il n'y a plus qu'à hop joli vos commentaires tac 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 c'est bon je suis pas en retard donc si tout va bien pour vous je vous dis à demain rendez vous à 18h15 donc sur le même endroit sur ma page j'aurai préparé mes tissus j'aurais tout entoilé et on va commencer à coudre ensemble donc même principe que les autres live si vous n'en avez pas fait je vous réexplique d'accord donc la caméra est là je me filme sur toutes les étapes comme là je réponds à vos questions en direct je vous explique tout ce que je fais je vous explique toutes mes petites astuces etc et j'ai mon mari monsieur de dinette qui est côté off de l'écran et derrière en fait juste derrière moi lui sur l'ordi il lit toutes vos questions et les notes parce que des fois je vais être en train de parler et je pourrais pas écouter en même temps ce qu'il va me dire donc il va noter et à chaque étape il va reposer les questions vous avez le plus posé ou c'est quelque chose de spécifique je m'arrête je vous réponds et on avance comme ça ensemble simplement en montant notre ouvrage voilà alors j'ai vu passer d'autres questions alors on peut trouver la pincerie pose rivet stéphanie celle ci deux endroits tu la trouves soit chez la mercerie des créateurs qui doit aussi proposer des rivets je pense un double calotte soit chez d'éco cuir qui vend aussi les accessoires à sac je pense que tu peux en trouver aussi chez la mercerie des créateurs mais attention attention il ya un détail il ya des tailles de rivets donc par exemple là tu vois moi j'ai pris un taille 3 donc il ya des embouts spécifiques donc il faut que tu achètes les embouts de la taille de tes rivets donc quand j'avais pris celle ci chez la mercerie des créateurs je ne sais pas s'il y avait plusieurs tailles de rivets donc regarde sinon chez d'éco cuir tu as les matrices de plusieurs tailles et les rivets et si tu commandes la pince il te faut des rivets ça s'appelle double calotte d'accord c'est important mais tu verras sur la pince ça doit être écrit sur leur site voilà pour la question oups hop 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 j'ai pris pour porte-clés parfait à demain de commencer parfait tu nous montrera le matelassage du cuir oui je peux vous faire ça alexia mais je veux pas vous le faire demain parce que ce sera trop tard si on sera en phase d'assemblage donc ce que je vous propose c'est de vous faire un mini tuto demain matin parce que là j'ai là vu l'heure il faut que je m'occupe de ma fille tout ça parce que la semaine reprend ensuite demain matin je vous fais un mini tuto vidéo que je vous poste et je vous explique le matelassage ça va vous permettre de préparer vos pièces vous les matelasser votre cuir pour être prête pour le soir voilà si ça vous va on fait comme ça je me le note et je vous fais ça demain matin hop je lis vos petits messages alors moi j'en ai en plastique avec la pince il va falloir que j'investisse du coup stéphanie si tu as des embouts en plastique je pense que c'est pour poser les pressions en plastique c'est pas pour poser les rivets après tu as aussi des rivets à poser au marteau si tu n'as pas envie d'investir tu peux utiliser ça il n'y a pas de problème c'est possible à la ap c'est top monsieur de dinette d'être présent pour nous toutes janine bah oui et moi ça m'aide beaucoup quand il est là donc ça c'est top 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 josette votre femme est géniale c'est gentil de dire ça monsieur de dinette là il n'est pas là mais il le sait il fin il le sait pas que je suis génial il le sait que tu penses ça parce que c'est aussi lui qui fait le sav donc il voit te passer des petits messages donc il te connaît parfait pour le tout ton matelassage demain matin sans faute je vous fais ça voilà ben merci beaucoup pour vos petits messages tout ça je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à demain pour la couture finalisez bien vos découpes si c'est pas fini en cas de question le groupe d'entraide on a dans cinq minutes pof je vous mets directement les le hashtag sur le groupe d'entraide si vous voulez marquer vos publications isabelle peut-on utiliser des rivets prime bien sûr que tu peux et les rivets prime ils ont les matrices qui vont avec la pince donc tu as tout ce qu'il faut si tu en as voilà je vous souhaite une bonne soirée je serai bien resté plus mais je vais prendre des forces pour demain parce que généralement vous commandez dans tous les sens il va falloir un peu de vitamines mais je suis ravie de vous retrouver j'espère que ça va vous plaire 1 je vais réviser mon patron et je vous dis du coup à demain pour la suite de l'aventure hop je relis vos trucs bonne soirée j'ai tout parfait hop merci pour ces super créations que tu nous propose et ben avec plaisir je suis vraiment content de vous retrouver à défaut de salon on va coudre en direct et puis au plaisir de voir vos créats je vous dis à demain bonne soirée surtout prenez votre temps pour les découpes vous avez encore 24 heures enfin un peu moins maintenant donc rendez vous à 18h15 sur ma page les tutos couture de dodinette pour assembler la pochette lola je le rappelle il faut que vous ayez tout découpé donc si vous n'avez pas fini il faut y aller maintenant on y va on découpe je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit et puis à demain pour la couture voilà et à demain matin pour le tuto de matelassage allez bonne soirée les cousettes à demain